D'abord l'anniversaire du 23 mai 1998, qui est quand même, reste pour celles et ceux qui ont participé, une date formidable. Ensuite, le fait de dire qu'on est arrivé là, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. On est à une étape, il faut quand même qu'on bouge encore, qu'on avance encore. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans l'éducation, dans la culture, dans la recherche. On n'a pas, je veux dire, regardant autour de nous, on n'a pas beaucoup de français français avec nous aujourd'hui. Et là, ça manque un peu. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est vraiment très bien d'être aujourd'hui de nouveau en France. Est-ce que vous pensez, dans tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des millions d'esclaves, des pays qui commencent à faire du esclavage, je sais que vous vous êtes battus énormément pour toute cette connaissance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelle forme de choses qu'on doit faire pour empêcher tout cela, pour empêcher cette haine, pour que notre France soit autrement ? Je crois qu'il faut se battre contre une forme de capitalisme qui fait qu'il y a des gens qui sont transformés en personnes jetables, dont les vies ne comptent pas. Et ce combat, c'est inséparable de la lutte contre le racisme. Les deux vont ensemble. Parce que cette fabrication de personnes dont les vies ne comptent pas, qui peuvent mourir, être torturées, vendues, brûlées. Et puis, c'est quand même une survivance en quoi d'un système économique qui fabrique, si vous voulez, aussi du racisme. Donc, moi, je pense que le combat, vraiment, les morts tous les jours en Méditerranée, mais ce n'est pas possible. Les morts en Europe, l'Europe, la France ne peut pas être une forteresse. La France a pratiqué l'esclavage depuis quatre siècles. Elle a un devoir d'hospitalité. Elle a un devoir d'hospitalité. Elle a contribué à la pauvreté sur le continent africain. Elle a contribué à la pauvreté dans nos territoires, dans nos territoires. Donc, elle a un devoir. Elle a un devoir d'hospitalité, de réparation. Merci à vous et bonne marche. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, lorsqu'une personne dénonce le racisme ou les discriminations, on la taxe de victimisation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça ? Et de deux, est-ce que vous ne pensez pas que la communauté noire qui est concernée en première dans le racisme, est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne se mobilise pas assez pour imposer le respect ? Alors déjà, sur la victimisation, reconnaître qu'il y a eu des victimes ne signifie pas être pour la victimisation. Quand même, il y a eu des victimes de l'esclavage hier. Il y a des victimes aujourd'hui de nouvelles formes d'esclavage. Il y a des gens qui sont jetés par terre, qui sont vendus, qui sont torturés. On ne peut pas parler et dénoncer ça, ça ne veut pas dire être dans la victimisation. Pas du tout. La France dénonce des crimes qu'elle a commis, l'occupation, la déportation des juifs, on ne parle pas de victimisation. Donc nous, nous avons le droit de parler de cette histoire. Il n'y a pas de victimisation, mais il y a une dénonciation d'un système qui a effectivement fait des millions de victimes. Sur la question qui ne somme pas encore suffisamment, on peut voir évidemment le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je voudrais... Il y a quand même une... On peut dire qu'il y a des progrès, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a effectivement une vraie unité à construire entre vraiment toutes les minorités opprimées. Il y a entre... Entre les communautés noires en France, puisqu'il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs, puisqu'elles parlent des langues, elles ont des mémoires, des origines différentes. Oui, je pense que nous avons un rôle à jouer de construire un mouvement très fort et très unitaire pour combattre le racisme. Très bien. Merci beaucoup, madame. Et bonne marche. Merci. Merci.